C'est assez difficile de porter une analyse sur la situation des discriminations en France parce qu'elles sont multiples. Ce qui est sûr, c'est que les discriminations existent, ce n'est pas une vue de l'esprit. On a un recul d'un peu plus de 20 ans sur les questions de discrimination syndicale et ce que l'on peut dire, c'est que toutes les entreprises, les grandes entreprises françaises ont eu affaire avec la justice sur ces questions-là et elles n'en sont pas sorties gagnantes. Donc la discrimination syndicale, c'est une réalité. Aujourd'hui, on est en mesure de l'affirmer, les condamnations sont là pour le dire. Alors la question, c'est de savoir si ces discriminations, on peut en traiter dans l'entreprise, dans le cadre du dialogue social. En tous les cas, ce serait le souhait, je pense, des syndicalistes eux-mêmes. Mais là, ils se trouvent opposés à un obstacle qui est difficile à surmonter. C'est que les entreprises sont pourtant toujours dans le déni de pratiquer les discriminations. Donc nous sommes un petit peu dans cette difficulté entre une volonté et une nécessité de devoir les régler dans le cadre du dialogue social et d'avoir systématiquement, pour autant, en ce moment, toujours et aujourd'hui encore, recours aux contentieux judiciaires pour traiter de ces questions qui condamnent régulièrement les employeurs. Alors, le cadre juridique est-il adapté ? J'aurais tendance à répondre que oui et que l'arsenal de loi est plutôt bon en France et plutôt bien fait. La question est de l'effectivité du droit et de sa mise en œuvre. Donc, quand on agit sur le terrain judiciaire, nous sommes plutôt bien équipés au niveau du droit et de la jurisprudence qui en est née. Et nous sommes dans une situation plutôt confortable qui est aussi ce qui explique la succession de succès sur ce terrain-là. Il faudrait peut-être quand même développer d'autres points. Ce serait, je pense, au niveau du droit, donner des moyens d'expertise complémentaires et supplémentaires aux représentants des salariés. Un accès plus facile aux données de l'entreprise qui permettrait certainement d'abord de régler les problèmes en interne dans le cadre du dialogue social et peut-être d'éviter les contentieux. Mais en tous les cas, en cas d'impossibilité de régler dans le cadre du dialogue social, d'avoir le moyen d'agir sur le terrain du droit qui soit un peu plus facilité par l'accès aux données. Parce que c'est toujours laborieux de ce point de vue-là. Et c'est la raison pour laquelle aussi je propose un certain nombre d'indicateurs qui permettrait de révéler des situations de différences de traitement au sein de l'entreprise. Je prends beaucoup de réserve quand je dis ça. Vous remarquez que je ne parle pas de discrimination. Je dis des différences de traitement parce que d'abord, on irait observer ces différences de traitement. Et en un second lieu ou troisième lieu, on verrait s'il s'agit de discrimination ou non. Mais en tout cas, on pourrait régler déjà dans l'entreprise. Il s'agit d'une méthode de comparaison. Parce que, comme je le disais, une discrimination, c'est une différence de traitement. Et pour montrer une discrimination, il faut d'abord montrer la différence de traitement. Et ensuite, aller rechercher le motif, le critère à l'origine de cette différence de traitement. Et si c'est un critère prohibé, on va parler de discrimination à ce moment-là. Donc, on va procéder ensuite par comparaison. Parce que quand on est discriminé, on l'est par rapport à des gens qui ne le sont pas. Donc, on va se constituer un panel, une population de références, de gens à qui on va se référer, se comparer, pour voir si la situation que l'on vit est différente de l'ensemble de cette population du panel, de la moyenne de ce panel, par exemple, d'évolution de ce panel. Donc, on va procéder de la sorte. Et ensuite, si la comparaison révèle une différence de traitement par rapport à la moyenne d'évolution de ces gens en situation comparable à la sienne, on va utiliser des moyens arithmétiques de calcul pour évaluer les préjudices conséquents de cette discrimination.